RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Cynthia Lijard. Cynthia Lijard, membre du gouvernement, élue le Rassemblement Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation dans le cadre de la campagne référendaire comme les représentants des quatre autres groupes et partis autorisés à participer à la campagne. Le référendum, c'est maintenant dans deux jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? À la fois empli de sérénité, de satisfaction, et puis je crois, comme la plupart des Calédoniens, rempli d'une grande attente aussi. L'attente de construire enfin quelque chose de durable pour la Nouvelle-Calédonie. Vous avez pensé quoi de cette campagne ? Le comité des sages a salué la sérénité. C'est votre sentiment ou vous avez trouvé comme certains que c'était presque un peu trop calme, un peu trop discret, qu'il n'y a pas eu assez d'échanges d'idées ? Alors, peut-être que médiatiquement il n'y a pas eu trop d'échanges d'idées, mais sur le terrain, je crois que la réflexion est allée bon train. Et avec quelque chose que j'ai noté partout en Calédonie où je suis allée, je parle de vraiment la population au fin fond des villages et des tribus. D'abord l'affirmation par tout le monde, quelles que soient les générations, j'ai vu évidemment beaucoup plus de loyalistes que d'indépendantistes, mais l'affirmation par toutes les générations de se vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est une réalité. Les jeunes nous disent, non mais attendez, c'est bon, on vit ensemble quoi. Alors maintenant, si on arrêtait de se poser des questions qui n'en sont plus aujourd'hui, qui étaient celles de votre génération, celles des années 80, et si on se posait les questions qui sont nos défis pour le 21e siècle, si enfin on mettait la Calédonie face à ces défis-là. Et alors vous, quel a été votre message pendant cette campagne ? Qu'est-ce que vous avez dit aux gens que vous avez rencontrés ? Moi j'ai répété à l'envie qu'il était temps de prendre enfin une décision, effectivement pour la Nouvelle-Calédonie, de se débarrasser de cette idée. J'ai rappelé quand même que pendant des années, le rassemblement, nous avons combattu cette idée d'un référendum binaire, parce qu'il nous semblait que mettre les Calédoniens face à face ne servirait à rien. Et donc j'ai rappelé beaucoup que ce qu'aujourd'hui tout le monde demande, c'est-à-dire qu'on se mette autour d'une table et qu'on construise un projet. À chaque fois que des jeunes en particulier me disaient, oui on en a un peu assez, bon il le disait de façon plus triviale, en gros c'était on en a marre, on en a ras-le-bol de vos histoires d'anciens combattants, nous ce qu'on veut c'est réfléchir à quelle société, quelle place pour le nickel, quel développement économique, quel développement social. Je leur dis, mais attendez, nous c'est ce qu'on a proposé. Depuis des années, le rassemblement a dit, ça ne sert à rien de poser une question à laquelle tout le monde connaît la réponse, il vaut mieux se mettre autour d'une table et construire. Nous n'avons pas été entendus. À partir de là, nous nous sommes engagés dans le référendum, maintenant il faut le gagner, il faut, même si l'expression paraît dure, je crois qu'elle est juste, il faut effectivement purger la question de l'indépendance de façon à enfin pouvoir se positionner sur autre chose. Donc ça c'est ce que j'ai rappelé. J'ai rappelé aussi que c'était une question véritablement importante. C'est facile de se dire, oui on sait que les Calédoniens vont voter contre l'indépendance, donc à la limite si on ne va pas voter, ce n'est pas grave. Non, non, c'est crucial d'aller voter. Il faut, non seulement parce que, il faut que cette consultation ait du sens par le nombre de participants, et il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. C'est le moment de dire ce qu'on veut. C'est le moment de dire, même si je suis indépendantiste, je ne veux pas de l'indépendance. Et justement, à l'inverse, comment est-ce que vous avez trouvé la campagne des partisans de l'indépendance, la campagne du FLNKS, vous l'avez suivi un peu, vous avez eu les messages qu'ils ont diffusés ? Oui, je l'ai suivi, je l'ai trouvé un petit peu pauvre, un petit peu pauvre en contenu. Mais ce que j'ai noté, et je suis contente de ça, ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de message anti-France. Et donc finalement, la question que je me pose à la fin de cette campagne, c'est pourquoi les indépendantistes réclament-ils l'indépendance ? En quoi l'indépendance, s'ils l'avaient, servirait-elle la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que ça ne servirait pas simplement à faire un pansement sur des blessures anciennes, sur lesquelles personne ne pourra jamais revenir ? Bien sûr que les Mélanésiens ont été colonisés, bien sûr que cette terre de Mélanésie est devenue aussi une terre de France. Mais est-ce que c'est la question de l'indépendance qui va un jour réparer cette blessure-là, ou est-ce que c'est au contraire la construction d'une vie tous ensemble et autour des valeurs de la France ? Parce que finalement, après plus de 160 ans de Calédonie française, les indépendantistes comme nous, nous partageons ces valeurs de fraternité, de vouloir construire ensemble, de reconnaissance. Moi j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt des leaders indépendantistes rappeler à l'envie que ce qu'ils souhaitaient, c'était une société multiculturelle. Mais allons-y ! Et pourquoi sortir de la France pour ça ? Encore une fois, je ne vois pas quelle serait la plus-value pour la Nouvelle-Calédonie de se construire hors de la France. Je ne comprends pas cette idée d'indépendance. Et je trouve qu'ils n'ont pas réussi à vendre leur idée d'indépendance. Et maintenant, en attendant le 4 novembre, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Vous le disiez que les gens participent et puis une large victoire du non ? C'est ce que vous attendez ? Ah oui, je crois que c'est important. Je crois que c'est important de... Comment dire ? Une forte participation d'abord. Ensuite, je m'attends à une large victoire du non, parce que là aussi, sur le terrain, partout où on a pu aller, on a rencontré... J'ai rencontré des gens, des femmes surtout, qui expriment très clairement que pour des élections locales, y compris même pour les législatives par exemple, elles votent indépendantistes. Parce que c'est une forme de vote de reconnaissance, de vote identitaire. En revanche, au moment de se dire, finalement, est-ce que je veux sortir de la France ? Est-ce que je veux que ce soit un État complètement indépendant, la Nouvelle-Calédonie ? Leur réponse est non. Et donc, je m'attends, effectivement, à un résultat largement en faveur du non. Ce qui ne veut pas dire que ce sera un vote contre les indépendantistes, encore une fois. Alors les indépendantistes, vous le savez, disent que de toute façon, ils veulent aller absolument au deuxième et au troisième référendum. Le Rassemblement lui dit qu'il faut éviter complètement ces deux autres consultations. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition déposée par Pierre Froger d'une loi constitutionnelle pour écarter ces deux autres référendums ? C'est jouable ou ça va créer des tensions ? Vous voyez les choses comment ? Alors, je voudrais d'abord dire qu'un des motifs de satisfaction de cette campagne, c'est d'avoir constaté que l'ensemble des partis dits loyalistes se sont alignés sur la position de Pierre Froger et du Rassemblement. Puisque chacun répète à l'envie qu'il faut un non massif, ce que nous avons dit depuis le début, à partir du moment où nous avons accepté le principe du référendum. Mais désormais, chacun dit aussi, il ne faut pas de deuxième et troisième référendum, il faut se mettre autour de la table, etc. Donc la proposition de Pierre Froger, je pense, puisqu'elle est tellement soutenue localement par l'ensemble des forces loyalistes, me semble-t-il, à toutes les chances d'aboutir. Et je ne crois pas que ce soit un motif, que ça puisse être vécu comme une provocation. Il faut que nous, les Calédoniens loyalistes, nous soyons fiers de nos convictions. Nous n'avons pas à nous sentir gênés de vouloir rester dans la France. Nous avons le droit de dire, oui, nous voulons rester dans la France, oui, le référendum nous aura donné cette réponse positive, donc à partir de là, oui, nous voulons aller plus loin et construire sans passer par un deuxième et troisième référendum. Que les indépendantistes ne soient pas d'accord, qu'il y ait des discussions, c'est un autre sujet. Mais ça ne peut pas être vécu comme une provocation, je ne comprendrais pas que ce soit vécu de cette façon-là. Quand les indépendantistes nous disent, au lendemain du référendum, si c'est le oui à l'indépendance, à partir de là, nous, nous allons discuter avec la France, est-ce que nous, on le vit comme une provocation ? Est-ce qu'on dénonce une provocation ? Non. Alors soyons un petit peu fiers, tranquilles, droits dans nos bottes. Cette campagne, comment vous l'avez vécue ? Vous avez participé à un certain nombre de réunions, vous me disiez, vous avez rencontré beaucoup de gens. Oui, alors, moi je l'ai vécue, je dirais, un petit peu en marge des médias, même complètement en marge des médias, puisque à part vous, finalement, et merci de me donner la parole, je n'y ai pas participé de façon médiatique. En revanche, je crois aussi que ça n'était pas très important, parce que tout le monde sait aujourd'hui que je suis loyaliste et que je fais partie du rassemblement, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et puis je suis plutôt allée faire des réunions version cabine téléphonique, vous savez, on se retrouve à quelques-uns. Et alors, l'énorme richesse de ces réunions, c'est que du coup, comme on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans l'alignement d'arguments pour convaincre, pour vendre, enfin bon, on n'est pas VRP, on est vraiment là pour discuter, ça tourne à la vraie discussion de fond, à la vraie discussion de comment, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement, dans quel état d'esprit on veut, on veut travailler, et du coup, c'est porteur d'une espèce de richesse, alors le mot est un peu fort, mais une richesse philosophique, quelque part. Donc du coup, moi, j'ai vécu cette campagne sur le terrain, en toute discrétion, mais je peux vous dire, en toute présence aussi. Et puis du coup, j'en ressors très, très confiante, parce que ces petites réunions nous donnent l'occasion aussi d'aller très au fond avec les gens, et ils peuvent nous dire des choses. Quand on est en Brousse, par exemple, vous avez des gens qui vous disent, moi, je veux rester français, bien sûr, et ça, ça ne changera jamais, mais je veux aussi continuer à vivre en paix avec mon voisin, qui, lui, est indépendantiste. Donc c'est à vous de nous donner les moyens de continuer à construire cette Calédonie-là. Et ça, c'est une façon de vivre la campagne que j'ai beaucoup aimée. Le référendum, c'est dans deux jours maintenant, et au lendemain de ce référendum, le Premier ministre Edouard Philippe arrive en Nouvelle-Calédonie, il l'a fait savoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée ? C'est un peu prématuré ? Je trouve que... Alors, d'abord, je crois que c'est... C'est comment dire ? Il fait un crochet par la Calédonie, parce que, bon, il est au Vietnam, donc, du coup, plutôt que de rentrer directement en métropole, il se dit, bon, allez, je viens faire un tour en Calédonie. Donc il fait un crochet. On n'est pas l'objet de son voyage au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve qu'on est en plein dans une action de communication de la part de l'État, parce que Edouard Philippe a dit, et donc l'État a dit à plusieurs reprises, qu'il ne voulait absolument pas prendre position dans une affaire qui ne regardait que les Calédoniens avant le scrutin, et finalement, il débarque juste au lendemain de cette consultation. Au lendemain même, alors que nous aurions peut-être, ce jour-là, le lundi, plus que jamais besoin de nous retrouver entre nous, puisqu'ils ne sont pas venus avant, pourquoi viennent-ils juste après ? Pourquoi ne nous laissent-ils pas le temps de nous voir, nous, de discuter, de tirer nos propres leçons avant de discuter avec le troisième partenaire ? Parce que, depuis des mois, l'État nous laisse face à face, en nous disant débrouillez-vous. Et puis là, les bulletins ne sont même pas encore chauds, enfin encore froids, que ça y est, l'État débarque, et alors en plus, au lieu de nous mettre tous ensemble pour tirer avec nous les leçons de ce scrutin, il va voir chacun d'entre nous séparément. Ça veut dire qu'il va nous dire à chacun de nous ce que nous souhaitons entendre ? Est-ce que c'est la façon que l'État imagine de gérer la suite de cette consultation ? C'est comme ça que l'État entend prendre en compte la voix des Calédoniens ? Je trouve que c'est maladroit. Je trouve que c'est... Voilà, je trouve que oui, je trouve que c'est au minimum maladroit et sans doute inutile. En tout cas, j'espère que ça n'empêchera pas, nous, les locaux, les Calédoniens, de discuter entre nous après son départ, parce que la vie continuera après le passage d'Édouard Philippe. À 48 heures du 4 novembre, vous sentez de l'inquiétude ou de la sérénité en Nouvelle-Calédonie ? Non, je ne sens pas d'inquiétude. Je sens une réserve. Je sens une réserve devant la victoire large annoncée pour le nom. Je sens de la part des loyalistes une espèce de... presque de... être presque prêt à s'excuser. Surtout, ne le prenez pas comme une provocation si on a gagné. Je voudrais dire que, encore une fois, nous, le rassemblement, on ne voulait pas de cette décision on gagne ou on perd. Ce n'est vraiment pas ça qu'on voulait. Vous savez, nous, on est des loyalistes, mais des loyalistes pas comme les autres. On est des loyalistes depuis des années qui avons non seulement annoncé que nous voulions construire la Calédonie avec les indépendantistes, mais nous avons donné des signes tangibles. Et donc, on n'est pas dans cette attitude binaire qui consiste à dire on a gagné, on a perdu. Seulement maintenant qu'on y est, mais, comment dire, assumons cette victoire. C'est très franco-français, pour le coup, de se dire oh mon Dieu, excusez-nous, on a gagné. Ben non, ok. Et donc là, je sens une réserve de la part particulièrement des loyalistes qui disent attention, il ne faut pas faire trop de bruit autour de ça. Mais il y a un moment, nous, ça fait 30 ans qu'on est dans le consensus parce qu'on l'a choisi. Ça fait 30 ans qu'on donne à la minorité largement autant de place qu'à la majorité. Peut-être faut-il à un moment assumer le fait d'être majoritaire. Peut-être ne faut-il pas avoir peur de gagner parce que c'est peut-être, enfin, c'est sans doute comme ça, moi, en tout cas, j'en suis convaincue, qu'on pourra durablement et de façon solide construire la Calédonie de demain. On verra ça dimanche soir. Sinteliger, merci d'avoir accepté votre invitation. Merci à vous.